Et pour parler plus en détail de la formation du nouveau gouvernement français, nous sommes en direct avec Jean-François Pauly, directeur de l'Institut Méditerranéen de Droit et de Géopolitique. Bonsoir. Alors, la France a un nouveau gouvernement sous la houlette du Premier ministre Michel Barnier. Quelle est votre lecture de cette nouvelle liste ? Alors, c'est un gouvernement qui fait la part belle à des ministres qui sont membres du parti présidentiel et également du Modem, avec évidemment des ministres importants qui sont issus des Républicains. On peut noter Bruno Retailleau qui est à un poste important à l'intérieur. On peut noter également la présence confirmée de Rachida Dati au ministère de la Culture, qui était au sein des membres des Républicains et qui a été évoquée parce qu'elle était présente dans le précédent gouvernement, mais qui est issue du rang des Républicains. Donc, on peut dire que globalement, c'est une orientation majorité présidentielle avec une ouverture sur les Républicains, avec également quelques membres qui étaient issus du Parti socialiste. On pense à Didier Milgaud, à la justice, qui a un poste donc important, qui était un ancien du Parti socialiste et qui, avec également Laurent Saint-Martin, qui est ministre chargé du budget auprès du Premier ministre, qui est issu également du Parti socialiste. Globalement, c'est plutôt un gouvernement orienté, encore une fois, parti présidentiel, donc Renaissance-Modem, avec des membres du Parti républicain, mais qui ne sont pas évidemment majoritaires dans le cadre de la formation de ce gouvernement. Le gouvernement Barnier devra réussir à s'imposer face à l'Assemblée nationale, issue des législatives anticipées, et qui reste fragmentée en trois blocs. La gauche, arrivée première aux élections, mais absente du gouvernement. Le centre-droit, macroniste. Et enfin, l'extrême droite, en position d'arbitre. Est-ce que ces dernières formations politiques jouent un rôle clé dans la survie du nouvel exécutif français ? Alors, si on regarde la composition de l'Assemblée, on veut considérer que si le groupe d'ensemble composé, qui est le Parti présidentiel avec Renaissance, le Modem, etc., et le groupe du Nouveau Front populaire avec le Parti socialiste, notamment, et les écologistes, avec également les Républicains et leurs alliés, peuvent permettre de trouver une majorité à ce nouveau gouvernement. Il suffit de picorer un peu dans ces trois ensembles, et la majorité, qui est de 289 membres, peut être atteinte, parce que ce gouvernement Barnier comprend des membres du PS, et le PS a 64 sièges à l'Assemblée, les membres de Renaissance, évidemment, du Modem, et si on regarde également quels sont les membres du Parti républicain, il y a quand même 66 sièges qui peuvent se reporter en faveur de la majorité présidentielle élargie. Donc, tout peut arriver, mais potentiellement, une majorité est possible avec cette composition du gouvernement tel qu'on vient de la connaître ce soir. Ensuite, il faudra voir avec la pratique comment tout ça peut se dérouler, les actions des uns et des autres, avec Jean-Luc Mélenchon qui est très offensif dans la critique et dont la position peut avoir aussi une incidence sur les autres composantes du Nouveau Front populaire. d'agrégation, donc une agrégation de circonstances peut-être pendant les élections législatives, mais est-ce que cette agrégation va tenir ? Manifestement, avec la présence de Didier Migaud, par exemple, qui vient du PS, c'est un signal envoyé au groupe PS à l'Assemblée nationale pour qu'il se rallie éventuellement à certaines actions, à certaines dispositions législatives qui pourraient être mises en place par le nouveau gouvernement. Pour parler du premier Conseil des ministres qui se tiendra lundi après-midi, Michel Barnier a prévu de faire son discours de politique générale le 1er octobre. La priorité est actuellement de faire adopter le budget. Aura-t-il une chance de réussir cette mission ? Alors, tout dépendra des orientations qui vont être prises. Une majorité est possible compte tenu de la composition de l'Assemblée où le PS, le groupe Ensemble et les Républicains peuvent permettre de dégager une majorité. Donc, il y aura sans doute des gages qui sont donnés à ces trois forces. Après, il ne faut pas négliger le fait que d'autres peuvent se rallier selon les tractations ou les gages qui seront donnés à ces différentes forces politiques pour parvenir à un accord sur les orientations générales de ce budget. Donc, il est possible qu'une majorité se dégage. Les jours qui viennent vont être décisifs et sans doute actuellement, des tractations importantes se déroulent pour tenter de trouver des axes communs à ces trois groupes qui vont devoir se concerter pour aboutir à un résultat visant à permettre l'adoption de ce budget. – Eh bien, merci Jean-François Pauly pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut méditerranéen de droit et de géopolitique. – Sous-titrage Société Radio-Canada